La connaissance et le désir d'apprendre Chalom bien-aimé dans le Seigneur La connaissance et le désir d'apprendre La connaissance et le désir d'apprendre comme faisant partie des pondérables pour la grandeur Bien-aimé, il est impératif d'avoir de la connaissance Pourquoi ? Parce que la connaissance vous évitera nombre de bêtises L'Abbé le dit dans le Proverbe 13, verset 16 Tout homme prudent agit avec connaissance Mais l'insensé fait étalage de sa folie Je reprends Proverbe 13, verset 16 Tout homme prudent agit avec connaissance Mais l'insensé fait étalage de sa folie Bien-aimé, il est important de savoir que lorsque vous êtes sur le chemin de la grandeur Ou lorsque vous êtes déjà monté Et que le Seigneur vous a hissé à un certain niveau Vous devez ne jamais oublier quelque chose Laquelle ? C'est que vous devez acquérir de la connaissance Il n'est pas bien d'avoir un roi sans connaissance Je ne parle pas des diplômes Parce qu'on peut être un autodidacte mais un autodidacte performant On peut être un autodidacte mais un autodidacte qui a appris sur l'essentiel Est-ce que quelqu'un me comprend ? Donc il est impératif d'être une personne qui acquiert la connaissance D'être une personne qui aime la connaissance D'être une personne qui aime la science Pas les sciences occultes ni magiques Mais la science qui vous donne des instructions La science qui vous permet de pouvoir asseoir vos talents La science qui vous permet de pouvoir vous améliorer Est-ce que vous savez que la plupart des personnes qui deviennent des grands Souffrent d'un problème ? C'est qu'ils ne veulent plus apprendre parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés Un vieux philosophe français disait ceci Dès le jour où l'homme croit qu'il est arrivé C'est le jour où il commence à mourir Parce qu'en fait la connaissance de l'homme peut tarir Mais la connaissance peut aussi augmenter Et un des médecins qui est ici avec moi ne me contredira pas Plus une personne s'informe, plus sa connaissance s'accroît Plus même le nombre de ses neurones dans son cerveau se multiplie Et les neurones ce sont ces petites particules Qui nous permettent en réalité de garder la connaissance de tout ce que nous avons acquis Et un homme est capable de produire plus d'un million de neurones par jour Il faut que l'activité soit intense et c'est en fonction des informations vers lesquelles nous allons Bien aimé, on ne peut pas être un grand sans avoir accès à un certain type d'informations Parce que c'est l'information qui fait la force aujourd'hui des gouvernements C'est l'information qui fait aujourd'hui la force des grands Bien aimé, savez-vous qu'aujourd'hui le média, l'information Si hier c'était le quatrième pouvoir, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est peut-être le premier pouvoir Pourquoi ? Parce que celui qui manipule les médias, celui qui manipule l'information Il a la capacité de faire faire aux autres même ceux qu'ils ne veulent pas Regardez ce qui venait de se passer avec le coronavirus On est parti dans n'importe quoi, dans tout et n'importe quoi Bien aimé, pourquoi ? Parce que l'information, ceux qui avaient l'information voulaient nous amener jusque là où ils voulaient Alors que ceux qui ont la connaissance ont la capacité de contrer les mauvaises informations C'est pourquoi la Bible dit même dans Osais 6 verset 3 Connaissons, cherchons à connaître l'éternel Bien aimé, en grec le verbe connaître veut simplement dire pénétrer Ça veut dire qu'il y a plusieurs profondeurs dans la connaissance Et nous devons toujours aller d'un level vers un autre level Est-ce que vous savez que même pour une autorité, lorsque ceux qui sont dépendants de vous Commencent à trouver que vous n'avez pas assez de connaissances, vous devenez ennuyeux Lorsque ceux qui entourent le chef se rendent compte de ses insuffisances, ça devient un problème Bien aimé, on ne connaît peut-être pas tout dans la vie Mais on doit au moins connaître l'essentiel, être capable de se défendre On ne peut pas être un grand sans connaissance Vous devez avoir la connaissance, la culture générale Vous devez être une personne qui connaît même un peu, mais de beaucoup de choses Ou alors les choses que vous connaissez beaucoup, mais doivent être des choses profondes, capables de fédérer La connaissance est importante Bien aimé, lorsque vous êtes un grand, n'arrêtez pas d'apprendre Quand Dieu veut bénir un homme, veut le pousser à la grandeur Il lui donne des opportunités par lesquelles il apprend C'est ce qu'on appelle des matériels didactiques On a ouin David pour devenir roi Mais Dieu l'a envoyé dans la maison du roi, non pas comme roi Il l'a envoyé d'abord comme le chantre du roi Ça lui a permis de savoir quelles sont les habitudes du palais royal Comment le roi mange, comment le roi dort, comment le roi se réveille, comment le roi fait ceci, fait cela Il a acquis une connaissance Quelqu'un me comprend ? Dieu savait qu'il ferait de David un roi Il a fait que David soit maltraité David s'est retrouvé là-bas en train de paître les troupeaux Et c'est là que l'éternel lui a appris et donné la force de combattre le lion et l'ours Parce que tu ne dois jamais cesser d'apprendre Ne te dis jamais que je suis arrivé Dis-toi toujours une chose, je suis loin du but Et j'ai encore besoin d'apprendre Tu as encore besoin de te cultiver Car le jour où tu arrêteras d'apprendre N'oublie pas que la connaissance de l'homme continuera à évoluer Et un jour tu risqueras d'être périmé, d'être démodé Un homme grand, un véritable Doit être une personne qui est ancrée Qui est assise dans la grandeur Qui est assise dans la connaissance Que Dieu te donne de maîtriser les choses Au nom de Jésus Christ Ne néglige pas la connaissance Parle en langue, lis la Bible Lis aussi d'autres livres Dieu n'est pas contre cela Musique de générique Sous-titrage ST' 501